Musique Avec Dominique Luherne, on se motive aussi avec les techniques de semis et puis lui, il a un semoir à dents. Et c'est vrai que les semis à conditions très sèches, comme cette année, les blés noirs sont beaucoup plus beaux. Et donc moi, avec le semoir à disques, la levée est un peu plus hétérogène. On voit des endroits où le blé noir est mieux levé. On voit des belles touches. Et puis des endroits où il n'a pas pu bien lever parce que le disque n'est peut-être pas rentré assez en profondeur. Le semoir à dents, lui, il va plutôt aller un peu plus en profondeur et il va plutôt bien minéraliser aussi la ligne de semis. Un peu plus que le semoir à disques. Après, il n'y a pas les mêmes terres non plus, mais... Voilà. Donc l'année dernière, le blé noir était beaucoup plus beau. Il se met dans... Il y avait de l'humidité un peu plus que cette année. Beaucoup plus. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais le récolter. Il ne commence pas. Mais en tout cas, il va couper bien le sol. Parce que le blé noir, normalement, ça se récolte à quelle période ? Ah bah ça se récolte en octobre, normalement. Et l'année dernière, je récoltais fin octobre. J'avais mon or. J'ai semé mon blé noir. Et j'ai récolté mon blé noir fin octobre. Je l'ai fait sécher chez un voisin qui a une méthanisation. Et après, on l'a trié. Et puis, j'en resserme une partie. Ok. Donc voilà. Je ne sais pas si on pourra faire la même expérience. Et donc ici, quelle quantité de blé noir a été semé ? J'ai récolté le fin juin, le 29 juin, j'ai récolté l'orge. Et j'ai semé, trois jours après, j'ai semé mon blé noir à 20 kilos au hectare. 25 kilos au hectare. Et donc ça a été semé le 1er août de juillet. D'accord. Et pourquoi les agriculteurs bretons ont intérêt à faire du blé noir, à ton avis ? Moi, pourquoi je l'ai fait, c'est que j'ai vu que certains réussissaient à le faire. Et puis je me suis dit, si ça permet d'avoir une petite rentrée d'argent, je vais essayer de le faire. Donc j'ai vendu aussi du blé noir. Et j'en ai gardé pour semé cette année et je vais voir si je peux aussi me faire sécher et pouvoir en vendre. Peut-être, si les conditions climatiques me permettent. Et tu le vends en filière blé noir de Bretagne ? Non, j'en ai vendu à Dominique, j'en ai vendu à d'autres agriculteurs qui vont aussi s'en servir pour faire des couverts. D'accord. Donc c'est juste de la semence ? Voilà. D'accord. Super. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut enseigner ? Quels outils il faut donner aux jeunes qui feront de l'agriculture demain ? Déjà, on voit aujourd'hui, on change un peu le terme du mot exploitant agricole. Et ce terme-là, il est en train de changer un peu, il est en train de dire plutôt cultivateur et éleveur. Et c'est deux mots bien distincts et qui font un plus beau sens de notre métier que exploitant agricole. Et c'est vrai qu'on met du temps à le comprendre ça, mais c'est en train de changer quand même dans les mœurs. On est plutôt agriculteur, éleveur, cultivateur que exploitant agricole. Et déjà dans cette philosophie-là, ça change énormément les choses et donc on comprend qu'il faut protéger le sol, le nourrir et non pas l'exploiter. Donc c'est ça pour toi qu'il faut enseigner aux jeunes ? Oui. Tout en comprenant l'écosystème du sol et des plantes et en tirant, pas en tirant un meilleur profit, mais en ayant l'efficience de tout cet ensemble-là. Merci. 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 Merci.